Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour quelques astuces beauté, il y en a certaines que vous devez connaître mais peut-être d'autres pas donc je trouvais ça sympa de vous la faire ça faisait un petit moment que je voulais vous faire ce genre de vidéo là mais je n'avais pas le temps donc je me suis dit je vais la faire aujourd'hui sinon je ne vais jamais la faire donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo La première astuce est pour faire tenir son fond de teint plus longtemps donc moi ce que je vous conseillerais de faire c'est de mettre du fixe plus donc moi c'est celui de chez MAC, je l'aime beaucoup vous mettez ça sur votre éponge ou votre pinceau, peu importe et vous n'avez plus qu'à appliquer votre fond de teint donc il y en a qui le mettent à la fin du maquillage pour fixer le maquillage donc vous pouvez le faire mais si vous voulez davantage que votre fond de teint tienne vous pouvez également le faire au moment où vous mettez votre fond de teint sur votre visage Ensuite, les chutes de phare ça moi ça m'arrive tout le temps quand je fais mon teint avant c'est vrai que c'est super chiant d'avoir des chutes donc pour ça je vous conseille de prendre du scotch vous allez enrouler le scotch autour de votre doigt face collante, face à vous bien sûr et vous allez venir tapoter au niveau là où il y a les chutes et vous allez voir que toutes les chutes vont se coller au scotch et vous n'en aurez plus Ensuite les sourcils moi je sais que mes sourcils partent toujours en coucougnette alors soit vous prenez un gel à sourcils normalement celui-ci, celui de chez Sephora que j'ai reçu de la part d'Octoli il est génial sinon si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser un labello vous prenez un petit pinceau et vous venez appliquer ça sur vos sourcils ça va permettre que vos sourcils restent en place toute la journée et en même temps ça tombe bien, ça va les hydrater l'aligner donc c'est vrai que l'aligner c'est pas simple quand on en a plus des fois on est un petit peu embêté donc moi j'ai un aligner comme ça de chez Sephora il est bleu, il est trop joli je l'ai reçu de la part d'Octoli encore une fois il est génial pour la saison sinon vous pouvez utiliser un crayon donc moi j'ai pris un crayon noir vous venez un petit peu brûler en fait l'embout avec un briquet pour que le crayon fonde un petit peu vous venez prendre un pinceau et vous venez l'appliquer sur vos ras de cils donc le crayon sèche assez vite donc répétez ça plusieurs fois après ça dépend si vous voulez que votre liner soit intense ou pas mais en tout cas ça fonctionne mascara, si vous avez un mascara chouchou parce que vous adorez la brosse mais qu'il n'y a plus de mascara à l'intérieur je vous conseille d'utiliser la brosse avec un autre mascara ça marche tout aussi bien pour le rouge à lèvres donc pour avoir une meilleure tenue moi ce que je vous conseille en premier temps c'est de mettre un crayon à lèvres vraiment le crayon va permettre d'avoir une base et que le rouge à lèvres accroche sur vos lèvres et tienne beaucoup plus longtemps je ne sais pas c'est pas pour que je le jeunesse parce que le crayon va vraiment Vous pouvez avoir des lèvres beaucoup plus pulpeuses Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une couleur plus claire que celle que vous avez mis en premier Mais restez toujours dans les mêmes tonalités Vous allez venir l'appliquer au centre de vos lèvres Donc en bas et en haut vous allez venir tapoter Ça va vraiment faire cet effet beaucoup plus pulpeux Et je trouve ça super sympa si vous avez des petites lèvres Et pour terminer la dernière astuce pour faire tenir son rouge à lèvres plus longtemps Je vous conseille de prendre un mouchoir Donc moi j'en avais pas donc j'ai pris du sopalin Vous mettez sur votre lèvre et vous allez venir mettre de la poudre libre sur votre lèvre Ça va permettre de matifier de 1 et de 2 de faire tenir votre rouge à lèvres plus longtemps Voilà mes belles pour quelques astuces beauté J'espère que cette vidéo vous aura plu ou aura pu vous aider J'ai plein d'autres astuces à vous proposer Donc je vous ferai ça courant du mois ou du mois prochain Voilà je pouvais pas tout faire d'un coup Sinon j'aurais dû me démaquiller et me remaquiller Ça aurait été un petit peu chiant Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez plus de vidéos de ce type là N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et me laisser des commentaires Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao ciao